Bonjour, ce sujet des cépages résistants pour certains d'entre nous, des viticulteurs ou des responsables professionnels, est un sujet qui est un peu récent. Certains ont travaillé dans le désert pendant des années et puis nous professionnels nous avions deux réponses possibles aux maladies et aux pathogènes. C'était la chimie, telle qu'on la connaît à peu près, qui était à peu près la réponse à tout, ou le bio, qui était une réponse différente, avec un tâche inconvénient. Mais il y avait les deux réponses, donc tous ceux qui nous proposaient des cépages résistants n'étaient pas très bien accueillis ou du moins pas entendus, pas écoutés, puisque ces deux réponses suffisaient à notre bonheur, entre guillemets. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit ce matin, la transition écologique et les décès à relever, nous ont amené à réexaminer ces sujets-là. Et puis, nous professionnels assez basiques dans nos raisonnements, comme toujours, nous avons dit qu'il nous le faut tout de suite. Et donc, les nombreuses années où ces travaux ont été mis en suspens, nous les payons aujourd'hui, parce qu'il faut maintenant travailler. Le travail est en cours, bien sûr, mais il sera sans doute long. Pour autant, nous investissons les différentes structures chargées de chercher sur le sujet, que ce soit l'INRA, l'IFV, les chambres, les interpros, tout le monde s'y met. Nous souhaitons que cela aille très vite, très très vite, le plus vite possible, parce que depuis ce matin, nous avons plutôt des nouvelles qui ne sont pas rassurantes, pas faciles à entendre pour des professionnels, des molécules qui vont disparaître, donc la panoplie qui se réduit. Du matériel qui est parfois insuffisamment performant, donc moins de molécules, du matériel à utiliser moins rapide, plus onéreux, pas forcément plus efficace. Et parmi les bonnes nouvelles, ou des pistes de bonnes nouvelles, il y a les cépages résistants. Donc, enfin, un sujet qui peut nous rassembler, sauf que le pas de temps ne va pas être le même. Le pas de temps des mauvaises nouvelles, nous y sommes. Et le pas de temps des bonnes nouvelles, peut-être, si nous allons au bout du sujet des résistants avec des cépages qui garderont la typicité des produits de telle ou telle région. On n'espère pas que les vins de Bourgogne ressembleront aux vins de Bordeaux, et on ne veut surtout pas que les vins de Bordeaux ressemblent aux vins de Bourgogne, parce que les vins de Bourgogne ne seront jamais meilleurs qu'un Bourgogne. Et à Bordeaux, on pense aussi que ce sera la réalité. Et nos consommateurs, quand ils achètent un Bordeaux, ils préfèrent avoir un Bordeaux qu'un Bourgogne, et inversement. Et quand nous sommes ravis de boire les vins de nos amis bourguignons, nous sommes ravis d'avoir leurs grands vins de Bourgogne. Donc cette typicité sera un enjeu très très important. Donc il y a le sujet de recherche, de sélection, d'identification aussi, et de conservation des résistances. Ça a été martelé par Loïc, et il a raison de le rappeler. Mais il y aura quand même le sujet réglementaire. Le sujet réglementaire, pour mettre dans des cahiers des charges, ça a été dit tout à l'heure, Jean-Pierre Maruis a rappelé que 90% de la production de vins en France est sous indication géographique. Alors pour les IGP, il y a la possibilité d'avoir une liste de cépages beaucoup plus large que pour les AOC. D'ailleurs, certains IGP ont intégré dans leur cahier des charges des cépages résistants. Ce n'est pas possible pour les AOC aujourd'hui, tout simplement parce que les professionnels, dans leur grande sagesse, il y a 20, 30 ou 40 ans, ont souhaité que dans le texte européen soient interdits les hybrides dans les AOC. Donc aujourd'hui, pour tout un tas de bonnes raisons, nous souhaitons les réintroduire. Les demandes européennes sont différentes selon les pays. Selon qu'un pays ait une actualité ou une pression à l'encontre des produits phyto qui soient moins fortes qu'en France, ce pays-là est moins intéressé par ce sujet. Nous, c'est un vrai sujet, ce n'est pas le sujet, il n'y aura pas que ça, il y aura évidemment tous les points qui ont été abordés ce matin, mais le cépage résistant est un des sujets. Donc nous devons faire évoluer la réglementation pour se doter des moyens réglementaires d'y arriver. Un, pour les AOC, avoir cette levée du frein des résistantes dans les AOC. Nous y travaillons, nous y travaillons beaucoup, 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 beaucoup. Ce n'est pas tout à fait un hasard si lors du congrès de la viticulture en 2017, le commissaire européen à l'agriculture est venu à Bordeaux, et ce n'est pas un hasard s'il est allé à l'ISVV, et encore merci à tous ceux qui avaient participé à cette réception. Ce n'est pas un hasard si une thématique sur les cépages résistants a été abordée avec lui, ce n'est pas un hasard s'il a dégusté des cépages résistants, parce que ses équipes étaient avec lui, et donc nous avons pu à nouveau passer les messages sur ce sujet. Nous avons rencontré évidemment les gens de la DGA Gris, et ce point-là est un sujet de réforme de la future PAC que nous voulons intégrer. Aujourd'hui, il est intégré par la Commission européenne, les propositions d'évolution de la PAC par la Commission européenne. Il est intégré par deux rapporteurs du Parlement européen, dans leurs rapports qui ont été remis il y a quelques jours maintenant. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul, c'est évidemment nos outils politiques qui incitent la Commission européenne et les Parlements européens à faire évoluer la réglementation dans le cadre de la PAC. Donc ce sera dans le cadre de la PAC que nous pourrons réintroduire les cépages résistants, les hybrides, dans les AOP. À charge ensuite, chaque État membre, et chaque cahier des charges d'AOP, d'intégrer ces cépages résistants dans leur cahier des charges. Et ça, c'est une autre perle de manche qui mettra un peu de temps. Si le texte européen change, nous pourrons faire évoluer cette réglementation. Et en même temps, en France, nous avons mis deux ans. Alors, sur le temps de la réglementation française, c'est extrêmement court, et nous sommes assez contents d'avoir mis aussi peu de temps pour y arriver. Nous avons fait évoluer les textes réglementaires de l'Institut national des appellations d'origine pour permettre à des ODG, en AOC, de se doter de cahiers des charges qui pourraient intégrer jusqu'à 5% d'un cépagement dans une propriété, qui ne soient pas les cépages du cahier des charges. Par exemple, à Bordeaux, nous avons 4 ou 5 cépages rouges dans le cahier des charges. Une exploitation pourrait avoir 5% de ce n'est pas seulement sur des cépages qui seraient autres que ces 4-là. Charge à ce viticulteur d'établir une convention avec son ODG et l'INAO pour suivre ces parcelles, suivre les assemblages, et en gros permettre des expérimentations en grandeur nature, au-delà de ce qui peut être fait à titre expérimental régulièrement, de pouvoir non pas seulement nous adapter aux changements et aux besoins environnementaux, mais aussi aux changements climatiques. Le changement climatique est un défi aussi à relever. Aujourd'hui, nous sommes sur la transition écologique, mais le défi du changement climatique, il est évident. Donc, 2 étages d'évolution de la réglementation pour les AOC. Évolution du cahier des charges avec la possibilité donnée à chaque viticulteur d'essayer un certain nombre de cépages qui ne viendraient pas totalement pervertir, si j'ose dire, la typicité de son produit. Limité à 10% dans l'assemblage de chacun des produits. Donc, chaque ODG est en train de travailler, ou des ODG sont en train de travailler à faire évoluer leur cahier des charges. Quand la réglementation européenne aura changé, on l'espère, en 2023, possibilité d'intégrer des cépages résistants. Et ensuite, il faudra évidemment que chaque ODG mesure bien quel type de cépage ils veulent mettre. Aujourd'hui, il y a quelques cépages qui sont à disposition. Nous savons qu'il y en aura d'autres dans le futur. Mais en tout cas, cet aspect réglementaire, il est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a ceux qui sont chargés de chercher, d'être dans l'efficacité et trouver les bons outils. Puis il y a ceux qui sont chargés de faire évoluer la réglementation. Mais ce n'est pas simple. Petit exemple, aujourd'hui, nous avons plutôt des freins du côté du Portugal, des freins du côté de l'Italie, même si nous pensons que cela peut évoluer, sur l'évolution de la réglementation européenne. La France pousse, pousse totalement. Il y a eu des décisions à l'Institut national des appellations d'origine, un conseil spécialisé de la France Agrimaire. Le ministère nous accompagne. Mais il faudra que ce soit un consensus européen pour faire avancer ce dossier-là, qui n'est pas encore totalement acquis. Après, si les pays se positionnent un peu à retrait aujourd'hui, ça fait partie d'une large discussion, une large négociation sur la PAC. Donc nous, Français viticulteurs, ou finir viticoles, nous sommes très demandeurs sur ce sujet-là. Ils ont bien entendu que nous étions très demandeurs, donc probablement qu'eux ont d'autres sujets pour lesquels ils sont très demandeurs. Et donc voilà, c'est un jeu de négociation. Il faudra qu'on vienne les aider là où ils viendront nous aider. Donc il y a quand même des évolutions importantes à ce moment. Sur les cahiers des charges AOC en France, ça vient de bouger, donc les AOC vont se positionner pour intégrer des cépages autres que ceux de leur cahier des charges, dans les limites que je vous ai décrites. La réglementation européenne est en passe, on espère, de pouvoir s'adapter. Et c'est grâce à ça que, dans les AOC, nous pourrons intégrer des cépages résistés. Il n'était pas question pour nous, représentants des AOC, de laisser le champ de l'adaptation au seul segment IGP ou sans IG. Même si, je le répète, ce n'est pas la seule piste, ce n'est pas la seule solution pour aboutir à la transition écologique à laquelle on aspire tous, on ne pouvait pas rester en dehors de ce champ parce que la réglementation ne nous l'aurait pas permise.